A l'initiative de leur coordonnateur, les présidents des institutions constitutionnelles, élargis aux médiateurs de la République et aux présidents de la Sénat, se sont réunis ce 1er avril 2019 au Palais de la présidence de la République en vue d'apprécier le fonctionnement des institutions ainsi que l'actualité nationale. Appréciant justement l'actualité politique nationale, les présidents des institutions de la République ont salué les efforts du président de la République pour un dialogue politique ouvert en vue de l'organisation apaisée des élections législatives ouvertes. Le constat est établi que l'Assemblée nationale n'a pu obtenir le consensus nécessaire à la modification de la législation en vigueur sur la charte des partis politiques et le code électoral. Il est également établi que les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile, que le peuple entier sont attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel. Regrettant cette absence de consensus, le président des institutions appelle à la poursuite du processus électoral et à la tenue de l'organisation des élections à bonne date. Toutefois, ils invitent l'ensemble des acteurs à poursuivre résolument le dialogue et la concertation pour améliorer la qualité des tests en vigueur dans la perspective des échéances ultérieures. Fait à Cotonou, le 1er avril 2019, signé Joseph Wessou, un enfant médiateur de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada